Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le cycle menstruel. L'appareil génital féminin est un système complexe qui inclut des organes internes et externes responsables de la reproduction et des fonctions hormonales. Concernant les organes internes, nous avons le vagin qui est un canal musculaire élastique reliant la vulve au col de l'utérus. L'utérus, qui est un organe creux en forme de poire où se développe le foetus pendant la grossesse. L'endomètre, qui est la couche interne de l'utérus qui s'épaissit chaque mois en préparation d'une grossesse potentielle. Le col de l'utérus, qui est la partie inférieure de l'utérus qui s'ouvre dans le vagin. Les trempes de phallope, qui sont deux tubes fin reliant les ovaires à l'utérus où a lieu la fécondation. Et les ovaires, qui sont deux glandes en forme d'amones qui produisent les ovules et les hormones sexuelles féminines, l'oestrogène et la progestérone. Théoriquement, le cycle menstruel est simplement la période des pertes sanguines, mais la description du cycle menstruel comprend aussi le cycle ovarien, qui est le passage du follicule primaire à l'ovulation et au camp jaune qui délivre la progestérone. Durant le cycle menstruel, la muqueuse utéline s'épaissit en vue d'accueillir un embryon, dont le même temps se produit un cycle ovarien pendant lequel une cellule sexuée féminine ou ovocyte meurt en vue d'une fécondation. Par convention, le premier jour du cycle correspond au premier jour des règles. Le cycle menstruel se divise en trois phases. La phase folliculaire, la phase d'ovulation et la phase luthéale. Maintenant, nous allons voir ensemble ces trois différentes phases. La phase folliculaire, l'état basal à la fin du cycle menstruel précédent ou après un traitement hormonal, l'ovaire compte un certain nombre de follicules en attente mesurant 2 à 9 mm. Ce sont les follicules en trop. Le nombre de follicules en trop présents à un moment donné reflète la réserve ovarienne. Chez une femme âgée entre 20 à 40 ans, le compte de follicules en trop est normalement compris entre 10 à 30 pendant la période intercycle. Ce compte folliculaire prend en compte les deux ovaires. Pendant la période intercycle, un signal émanant du cerveau venant de l'hypothalamus et de l'hypophyse initie le début du cycle menstruel. Ce cycle est une légère élevation de l'hormone FSH produite par l'hypophyse qui agit sur les follicules en attente et initie leur croissance. Dans les conditions normales, un seul des follicules entrales va se développer jusqu'au stade de l'ovulation. On parle ici de follicules dominants. D'un autre côté, les autres follicules vont dégénérer, on parle d'atrésie, et sont définitivement perdus. Le processus de sélection et de croissance du follicule dominant dure 10 à 14 jours en général. C'est la phase folliculaire. La croissance du follicule dominant se termine par un événement hormonal qui est le pic de LH qui déclenche l'ovulation. Le pic de LH est associé à un taux hormonal suffisamment élevé pour être détecté dans l'urine du matin par test efficace sur des bandelettes. En règle générale, la sortie de l'ovule ou ovocyte de l'ovaire se produit 36 heures environ après le début du pic de LH. La détection du pic de LH dans l'urine du matin peut donc permettre d'optimiser le moment des rapports sexuels dans le but de procréer. La phase ovulatoire La phase ovulatoire du cycle menstruel se produit vers le 14e jour du cycle de 28 jours. A la fin de la phase folliculaire, une ovule est prête à être libérée. Le follicule mature produit tellement d'ostrogènes qu'il pousse l'hypophyse à libérer la LH, ce qui libère l'ovule. L'ovule met environ 24 heures à atteindre les trompes de phallope. Si les spermatozoïdes se trouvent dans la trompe de phallope à ce moment, la fécondation peut se produire. Dans ce cas, l'ovule fécondé se rend dans l'utérus pour tenter de s'implanter dans la paroi utérine. L'ovule survit entre 24 à 48 heures, tandis que les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à 5 jours. La phase luthéale La phase luthéale, quant à elle, débute lorsque l'ovule est libéré, soit environ 14 jours après le début de vos règles. Après l'ovulation, le follicule qui a donné l'ovule ou ovocyte, susceptible d'être fécondé, et l'embryon capable de s'implanter, va subir des transformations l'amenant à produire l'hormone de la grossesse. La progestérone Le follicule ainsi transformé s'appelle le corps jaune. Le corps jaune est un organe très vascularisé qui est identifiable à l'échographie. La production de progestérone dure 12 à 14 jours en l'absence de grossesse. Si l'embryon s'implante et que la patiente est enceinte, l'hormone produite par l'embryon, l'HCG ou gonadotropine corionique humaine, maintient l'activité du corps jaune pendant 6 à 8 semaines environ. La gonadotropine corionique humaine, produit par l'embryon qui s'est implanté, induit une augmentation de la production de progestérone. Vers 8 à 10 semaines de grossesse, la progestérone est exclusivement produite par le placenta et ceci démeure ainsi jusqu'à la fin de la grossesse. Pour finir, parlons du résultat du cycle menstruel, il s'agit des règles. Dans le cycle menstruel avec ovulation mais sans grossesse, la production de progestérone par le corps jaune dure 12 jours environ et s'interrompt ensuite. L'arrêt de la progestérone après une exposition préalable de l'endomètre à la progestérone occasionne la désquamation de la muqueuse et un saignement privatif. Ce saignement constitue ce que l'on appelle les règles. La survenue des règles est donc le résultat du cycle menstruel et du phénomène ovulatoire. C'est un saignement utérin normal survenant après l'ovulation et donc exposant la muqueuse utérine à la progestérone. Toute autre forme de saignement utérin pouvant survenir est un phénomène anormal. On parle de saignement dysfonctionnel. L'arrêt de la progestérone déclenche aussi des contractions de l'utérus qui participent au contrôle des saignements utérins. Ce contrôle normal du saignement par les contractions utérines est responsable du fait qu'en principe, il n'y a pas d'activation de la coagulation, donc une absence de caillot pendant les règles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as appris quelque chose. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager avec tes amis. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.